Balance ton sport Balance ton sport comme chaque lundi matin C'est la rentrée, on est ensemble jusqu'à 10h Et Adrien Brifo est notre invité ce matin Le triathlète Vevezon Que nous avions suivi avant l'été Durant sa préparation pour les Jeux Olympiques Partagera avec nous ce matin Son expérience exceptionnelle Classé 49ème dans une course Qui ne s'est pas déroulée Comme il l'avait imaginé Il nous livrera dans un instant ses souvenirs Des Jeux de Paris 2024 Où les Jeux Paralympiques D'ailleurs battent actuellement leur plein On en parlera également dans un instant avec Léo de Garrigue De retour, donc en Suisse Adrien Brifo se fixe de nouveaux objectifs Ambitieux et se prépare à écrire De nouveaux chapitres dans sa carrière Il nous dit tout, il vous dit tout Ce matin, Léo de Garrigue Oui Adrien, le 31 juillet dernier T'as pris le départ du triathlon, ta première course Olympique, tu as terminé 49ème sur 50 Partant, est-ce que tu peux nous raconter Je crois que cette course, elle se joue notamment dans l'eau Où ça bastonne un peu, tu disais Après cette course-là ? Oui, en natation, en triathlon Il y a toujours un peu de fight On va dire, pour faire sa place Et puis j'ai eu l'impression que c'était une des courses On va dire, ces dernières années Où il y avait le plus de baston On va dire, pour essayer de faire sa place Et puis dans le premier tour J'avais bien réussi à faire ma place A bien revenir Mais dans le deuxième tour C'est vraiment au retour Parce qu'il y avait aussi cet aspect de courant Qui était vraiment beaucoup plus fort On va dire que ce qu'on avait l'habitude d'avoir Les autres années, il fallait vraiment se battre Pour être au bord de la berge Ou au bord des bateaux Pour avoir le moins de courant contre-courant Et en fait, là, il y a deux, trois fois Je me suis fait couler dans le deuxième tour Par des adversaires Et en fait, j'ai dû nager plus au milieu de la scène Ce qui faisait que je devais faire beaucoup plus d'efforts Pour garder ma place Et là, j'ai perdu quand même pas mal de place On va dire Et puis c'est ce qui a un peu péjoré toute ma course Parce que ça m'a fait sortir à la 35ème place Mais juste à la cassure Un peu derrière la cassure Devant Et puis en fait, après la course a été un peu partie On va dire déjà Oui, justement, un mot sur cette notion On n'est qu'à un tiers de la course Quand on sort de la natation On peut se dire qu'il reste le vélo Il reste la course à pied On peut revenir Mais finalement, c'est très compliqué Quand on n'est pas dans le bon groupe À la sortie de l'eau Ben oui, c'est très compliqué Surtout sur un parcours comme Paris Où c'était un parcours très rapide à vélo Où il y avait des grandes avenues Et puis l'effet d'aspiration dans un peloton Était beaucoup plus grand que dans un petit groupe Nous, on s'est retrouvé à 4 À rouler sur les 25 premiers kills Donc de rouler à 4 Contre un groupe qui roulait à 25 Il y a une différence incroyable On va dire de puissance comme ça Moi, j'ai regardé J'ai comparé mes watts De fin de course avec les watts du premier groupe Il y avait une différence, on va dire, de 20 watts Avec, on va dire, par exemple Le champion olympique ou le vice-champion olympique Alors que moi, j'avais 20 watts de plus Alors que j'ai roulé beaucoup moins vite Que les premiers concurrents On t'a suivi dans ta préparation Dans des détails très précis On avait fait des épisodes sur M.LeMedia Avant l'été On voyait que tu calculais à la minute près Presque les moments où tu mangeais Les réveils à 5h du matin Pour aller nager, pour aller s'entraîner Et quand on se voit que ça se joue sur des détails Le rêve d'une carrière, d'une vie Où on peut se faire pousser, couler sous l'eau Ça montre un peu la friabilité Un peu de la carrière d'un sportif Ouais, ben, c'est toujours dur dans la carrière d'un sportif Parce que, oui, c'est des détails Qui font qu'on gagne ou qu'on perd Après, ben, c'est les risques du métier On va dire qu'on essaye d'avoir tous ces détails Et d'avoir tous ces, on va dire Les choses qui vont pas dans une course Ou comme ça Et on essaye de passer au-dessus De préparer Mais on peut pas préparer à toutes les éventualités Et des fois, des éventualités, on est là Ben, voilà, ça fonctionne pas Et puis, c'est pas notre jour Et on va dire, ben, oui, Paris, c'était pas mon jour Je suis un peu déçu que ça tombe sur la course des Jeux Alors que, ben, voilà Moi, ce que je vais retenir, on va dire Ces Jeux Olympiques, c'est peut-être pas la performance individuelle Mais c'est plus l'ambiance sur la course des Jeux Olympiques Parce que l'ambiance était vraiment incroyable Le nombre de personnes qui avaient au bord du parcours Qu'on courageait J'ai couru les 10 kilomètres J'étais là, ben, en fait, faut que je finisse la course Parce que l'ambiance est juste incroyable Et je vais profiter de cette ambiance Pour terminer la course Et prendre cette ambiance pour la suite Et puis, voilà Ça s'apporte, j'imagine Quand le public est là, ça aide Mentalement, psychologiquement, c'est bon Ouais, psychologiquement, c'est bon Et ça aide Parce que si, je pense, il n'y avait pas de public Mentalement, on serait là Bon, est-ce que je continue ? Est-ce que je continue ? Mais là, il y a le public qui t'encourage Tout le long du 10 kilomètres Et puis, je trouvais intéressant C'est parce qu'ils n'encourageaient pas juste les premiers Ou, par exemple, il y avait beaucoup de Français Qui encourageaient Juste les Français, ils encourageaient vraiment Tous les athlètes Même si on était dernier, avant-dernier Bon, on était 55 Ils ne sont pas si chauvins que ça, alors Non, non, ils ne sont pas si chauvins Ben oui, quand les Français passaient Le bruit était beaucoup plus présent Mais même pour nous, genre C'était vraiment incroyable Moi, j'ai vraiment adoré cette ambiance Et puis, je retiendrai vraiment cette ambiance D'accord Et l'eau de la Seine est vraiment dégueulasse Je ne sais pas On ne va pas revenir sur ça Je ne sais pas C'est vraiment du politiquement correct D'après les données Ben oui, l'eau, on pouvait nager Après, c'est toujours des données On avait les résultats du jour d'avant Pour définir si on pouvait nager Et puis, ils regardaient plutôt les tendances Voir si ça allait bien ou moins bien Au final, il n'y a pas eu d'athlète qui était malade Moi, je suis tombé malade par la suite de la course Donc, je n'ai pas si peu au relais Mais je ne sais pas si c'est l'eau de la Seine Ou d'autres facteurs Parce qu'on n'a pas voulu faire d'analyse plus poussée Parce que, ben voilà, j'étais malade Un problème de vente Ça peut être plein d'aspects Et même si on fait des analyses On n'est pas 100% sûr Parce qu'on peut tester des bactéries Ou certaines Mais on ne peut pas tester toutes les bactéries Et on va tester les bactéries principales Donc voilà Non mais il y avait beaucoup de polémiques autour de ça On en a beaucoup parlé dans la presse C'est pour ça que je me suis permis de te poser la question On en a fait tout un pataquès pour pas grand chose C'est ça ? Je pense que le plus gros problème là Qu'il y avait en ce moment dans la Seine C'était plus le courant Que le problème de qualité de l'eau, on va dire Je pense qu'il y a certains endroits Où des gens se baignent Des fois, peut-être la qualité de l'eau Était moins bonne que la Seine Je pense que Comme là, ils veulent vraiment Rendre la Seine baignable Pour l'année prochaine Je pense que c'est sur une bonne optique Parce que par rapport à peut-être qu'il y a 4 ans La Seine est beaucoup plus propre qu'il y a 4 ans Donc moi je pense que C'est sur une bonne optique Pour que les Parisiens puissent se baigner Dans les prochaines années Est-ce qu'on est un peu Un peu plus d'un mois Après cette course Qu'est-ce que tu gardes de ce moment là ? Est-ce que tu gardes la déception du résultat ? Ou l'ambiance exceptionnelle Qu'on ne revivra peut-être pas Deux ou trois fois dans sa carrière ? Je pense que Je vais plutôt garder l'ambiance exceptionnelle Parce que j'essaie de pas trop garder les points négatifs Parce que si on garde tous les points négatifs dans notre vie Ça nous met dans le mal Et on est toujours moins bien En se disant Ah ben ça on n'a pas réussi Ça on n'a pas réussi Donc oui moi j'essaie plutôt D'essayer de garder le positif De prendre les aspects négatifs Et de dire Qu'est-ce que j'aurais pu améliorer ? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différent ? Et puis de partir sur le positif De se dire Oui j'ai participé au Jésus-Mapique J'étais présent Et je m'étais qualifié pour y être J'avais fait les critères de qualification J'étais pas là-bas pour rien Donc aussi de garder ce positif Et puis toute cette phase d'entraînement De se préparation pour les Jeux Olympiques De se dire Ah ben j'y participe Je me prépare spécifiquement pour ça Je vais essayer de garder tous ces points positifs Alex Bélène Vous avez suivi un peu les JO ? Oui oui j'ai suivi les JO Ça met à chaque fois tellement d'émotions Bravo félicitations C'est déjà fantastique Et c'est vrai que de voir tous ces athlètes Qui s'investissent depuis des mois, des années C'est une vie et ses objectifs Aller se surpasser, aller toujours plus loin Les bonheurs, les tristesses, les blessures Ça fait vraiment vibrer Et je suis ravie d'entendre dire Que les Français En puissent soutenir tous les athlètes Là c'est qu'on a vu la joie mondiale Certes qu'ils se sont réunis à Paris C'était une belle fête Une très belle fête Surpasser, c'est le mot qui va bien Oui c'est ça Et les émotions qui se prolongent en ce moment Avec les Jeux Paralympiques Qui ont commencé il y a quelques jours Adrien, en tant qu'athlète olympique Qu'est-ce que ça t'inspire ces moments Ces ambiances qui restent folles à Paris Avec du monde dans les stades On a vu le Stade de France plein hier soir par exemple Moi ça m'inspire Ça montre que les gens Ils ont envie de suivre des événements de joie Et puis de suivre aussi des événements Qui leur font plaisir Moi en discutant avec des athlètes Vraiment d'autres sports Ils disaient Dans d'autres jeux par exemple On ne va pas prendre Tokyo Parce que Tokyo il y a le Covid Mais Rio, qu'on participe à Rio Ils disaient par exemple Sur les sessions du matin En natation ou en athlétisme Le stade où la piscine n'était jamais pleine Et là ils disaient Même les sessions du matin La piscine était pleine Donc c'est-à-dire qu'il y a eu un engouement En fait vraiment des Français Pour venir voir ces Jeux Et en discutant Même après À la série de clôture En rencontrant des Parisiens Ou des Français Qui habitaient sur Paris Ou comme ça Ils disaient Ah mais on est déçus Que ce soit fini Vous nous avez fait vivre Pendant deux semaines On est impatients D'avoir les Jeux Paralympiques Pour vibrer aux Jeux Paralympiques Et puis ça c'est assez impressionnant C'est beau Ouais Ça fait du bien Est-ce que ça donne envie De prolonger jusqu'à Los Angeles 2028 On est C'est très tôt peut-être Pour acquitter une décision maintenant Mais est-ce que ça donne envie Ça fait au moins Peut-être changer la vision de ça De se dire J'ai envie d'y regoûter Prochainement D'un point de vue Oui j'ai envie d'y regoûter Mais d'un autre point de vue J'ai en fait envie De pas me mettre déjà Cette pression De me dire Que j'ai un événement dans 4 ans Parce que Sinon c'est dans la tête Pendant 4 ans Et j'ai plus envie de Dire que l'année prochaine J'ai envie de continuer le triathlon J'ai envie de continuer Le sport de haut niveau Et puis je déciderai vraiment L'année prochaine Est-ce que je continue une année Deux ans Trois ans Mais j'ai pas envie De me mettre cette pression De dire que dans 4 ans Je vais retourner aux Jeux Olympiques Ben oui on a toujours cette envie De dire Ah ben j'ai mal performé A cette Olympiade J'ai envie de retourner dans 4 ans Parce que je sais que Je vais peut-être pouvoir Performer plus Mais mentalement Je préfère me dire D'un objectif annuel De me dire Ah ben je vais fixer Des objectifs pour l'année prochaine Et comme ça De se laisser un peu Toutes les ouvertures Pour la suite de sa vie T'as rechaussé les baskets Très vite T'as coupé que quelques jours Après les Jeux T'as couru Cier-Zinal T'as gagné le triathlon Lausanne Assez aisément récemment A quoi vont ressembler Les Bravo d'abord pour ces performances C'est fou quand même D'enchaîner comme ça A quoi vont ressembler Pour toi Les prochains jours Les prochaines semaines Les prochains jours Les prochaines semaines Ben normalement Dimanche J'ai les championnats suisses De triathlon à Yverdon Donc c'est d'essayer D'aller gagner le titre De championne suisse Si c'est possible Ça s'arrête jamais en fait Voilà ça s'arrête jamais Ben la saison de triathlon Elle se termine environ Vers octobre Donc j'avais toujours envie De Après Après les Jeux A moins que je me blesse Ou comme ça au jeu De continuer Et puis de me dire Ben j'ai envie de finir la saison Et finir encore Sur d'autres courses Donc Il y a aussi Les championnats d'Europe A Vichy Le 21 septembre Et puis après Il y aura une coupe du monde A Rome le 5 octobre Et puis la grande finale Des séries mondiales Donc on va dire Les chemins du monde De triathlon C'est à Terremolinos En Espagne Le 20 octobre Si je me souviens Le triathlon Faire du triathlon Notamment en Suisse C'est pas un quotidien Tout rose Tout simple C'est aussi L'obligation de penser A la suite De faire des études Tu suis des études A l'EPFL De génie civil Où en es-tu par rapport à ça On t'avait suivi l'année passée Dans ces moments-là Tu disais que t'étais passionné par ça Que c'était quelque chose d'important aussi Dans ta vie Où tu te situes par rapport à ça Quelle place vont prendre tes études Dans les semaines à venir Dans les semaines à venir En fait là J'avais arrêté pendant 6 mois De suivre mes études à l'EPFL Vraiment pour me consacrer Pour les Jeux Olympiques Et puis là Je vais reprendre Pour finir en fait Les cours de mon master Ce semestre Donc jusqu'en décembre C'est l'objectif Et puis depuis janvier Je vais faire mon travail master Là je suis un peu en train de rechercher Où je vais faire mon travail master Soit dans une entreprise Soit à l'EPFL J'ai quelques pistes d'idées Mais pour l'instant C'est plus des pistes Et puis ça va être Dans les prochaines semaines Ça va être concrétisé Pour pouvoir terminer mes études À l'EPFL en 2025 Donc il y a aussi cet aspect-là Qui vient en compte Aussi est-ce que Peut-être à fin 2025 Je vais me dire Est-ce que j'ai envie de continuer les sports Ou est-ce que j'ai envie de Mettre à 100% A travailler en génie civil Ça c'est à voir Mais ça je vais décider l'année prochaine Comme je disais avant Ça s'arrête jamais Ça bosse Ça bosse Ça bosse T'attends de lire des bouquins De temps en temps Ou pas ? Oui ça m'arrive De lire des bouquins Pas souvent Là dernièrement J'ai commencé la saga d'une Mais c'est un univers Qui m'intéressait bien Donc là je suis au tome 4 Je vais continuer la suite Mais ça dépend un peu Les périodes Des fois j'ai plus envie de lire Des fois ça va être plus Regarder des films Comme ça Donc c'est un peu par période Alors si je te demande ça C'est parce qu'on va parler Tout à l'heure Transition toute faite Des livres sur les quais C'était la rentrée littéraire Ça s'est passé à Mange Et on va en parler dans un instant Avec Alex Bilana tout de suite Endermédia Endermédia